Les Finances de la Présie sont très bons, et c'est ce qui est le plus important pour nous. Il y a des choses que vous savez. Il y a toujours eu l'affaire de l'Affaire Petro Timbi. L'ex-président Abdoulaye Wad est sorti. Le concerné Ali Oussal est sorti. Les ministres Ali Ndiaye et le ministre des Finances sont sortis. Le premier ministre, son Excellence Boune Abdoulaye John, est sorti. Il y a des choses que nous avons vu. Le premier ministre est en train de sortir tous les documents qui sont lesquels qu'ils veulent, qu'ils veulent. Et ainsi, nous sommes venus au studio de l'ACRTV, qui est l'African, le Carabin, la radio et la télévision. Il y a des radios sénégalaises basées aux États-Unis. Il y a des choses qu'ils veulent informer la communauté africaine à l'image de son Afrique Inc. de son frère et l'agenda qu'ils ont dirigés à New York City. Il y a des choses qui ont arrangé. Donc, sur ses propres fonds. Il y a des choses qu'ils veulent, il faut qu'il y ait des radios. Il y a des radios. Il y a des radios. Moi, en personne, j'ai fait une révélation de la licence que je vous ai dit. Le 25 octobre 2012, que le frère du président a dit qu'il y a deux licences, dans une zone très détente de Saint Louis profond et de Kayar profond. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui ont été des enfants qui ont été ou qui ont été avec des conseils de la maître qui ont dit, qu'ils ne se trouvent pas, qu'ils ne se trouvent pas, qu'ils ne se trouvent pas, qu'ils ne se trouvent pas. Il y a des choses qui ont été en volumées. Ce qui est le pionnier, il y a des messages. C'est ce qui est le pionnier que nous as-tu attaqué. Ils ont été attaqué. Ils ont été attaqué. Ils ont été attaqué. Ils ont paré la radio. Ce qui est où l'opposition est allodakar.com quand ils ont été animés. C'est la première radio internet des Africains ici aux Etats-Unis. Donc, ce que j'aime, c'est que je veux venir avec des documents officiels, qui n'ont pas d'analyse ni de savoir-faire. Les compagnies, elles ne sont pas les compagnies, mais elles ne sont pas les compagnies, qui sont les Etats-Unis d'Amérique. Il y a un géant américain. Donc, ce géant américain, quand il y a un géant américain, c'est le département, le trésor, qui est le secteur du Moulambou, parce qu'il n'y a pas d'exposition. C'est pour cela qu'il y a des images et des textes, qui sont les documents fédéraux. Le document fédéral étant aussi de nationalité américaine, je sais pourquoi il faut manipuler un document fédéral. Un Américain, si il a manipulé un document fédéral, c'est qu'il n'y a pas d'exposition. Et tous ceux qui sont au Sénégal, qui ont une nationalité américaine, qui ont le droit de manipuler ce document américain et qui ont le droit d'aller porter une plainte. Même si il y a des cartes vertes, et qui peuvent me donner, il faut me manipuler un document fédéral. Donc, je me base sur des faits. Je ne veux pas faire des fêtes sur les bords ou sur les bords. Les fêtes sont les fêtes sur les Ascans. Même la première dame du Sénégal, qui est de nationalité américaine, a même le droit d'avoir une façon de manipuler un document américain, ou que je présente un document qui est faux attribué au gouvernement fédéral, je ne peux pas me porter plainte parce qu'on a les mêmes droits dans ce pays parce qu'elle est américaine aussi.